Bonjour à tous, mardi 5 janvier 2021, voici notre point bourse de la vol en ce début d'année, avec hier un CAC qui a fait une tentative de sortie par le haut d'une zone sous laquelle on bute depuis plus d'un mois, la zone des 5600 points, puisque au plus haut, on y en a fait 5600, quasiment 5655 points, et derrière, pas de relais et retour en arrière assez violents avec un repli de quasi 2% en ligne droite qui s'est poursuivi jusqu'après la clôture, que le point bas a été atteint après 18h, des marchés qui continuent de piétiner, donc qui restent bien orientés, c'est ce que je disais ce matin sur BFM, qu'attendre un peu de cette année, je pense, de la vol, des marchés excessifs, alors excessifs avec une volatilité de la liquidité importante, c'est-à-dire que le monde va aller dans le même sens, le monde va et va aller encore dans le même sens au même moment, d'où des écarts violents à l'image de ce qu'on a ce matin. Vous voyez, ce matin, le marché, bon, il ouvre plutôt pas trop mal à 8h, d'ailleurs, moi, j'avais des achats hier, avec de la réussite, j'ai réussi à les sortir à 5598, donc j'ai été fait sur l'intégralité, et puis derrière, on a pu profiter du repli pour acheter, et pom, explosion en ligne droite un peu après l'ouverture, et c'est vrai que c'est ce qu'on disait dans notre salle des marchés, en ce moment, les marchés sont, il y a des achats à l'ouverture et des ventes en clôture, c'est un peu ce qu'on a remarqué ces derniers temps, et bien ce matin, c'est ce qui s'est passé encore, on a eu des achats à l'ouverture, donc avec une hausse qui s'est faite en ligne droite, et une hausse importante déjà, puisque on a plus de 50 points de reprise, donc 1% de reprise, dans le vide, toujours pareil, dans le vide, pas de conviction, un moral qui reste bon, on le voit sur les actions, la spéculation est présente, c'est de l'intérêt, il y a des choses qui bougent, des indices qui restent pour l'instant, toujours du bon côté, donc il faut continuer d'acheter sur des repus, les niveaux d'alerte sont éloignés, donc dans une optique un peu longue, c'est un micro, c'est sûr que ça fait 300 points de baisse, mais en même temps, les probabilités que les marchés baissent fortement, à court terme, ne sont pas très importantes, et on déterminera des niveaux de neutralisation avant, moins de neutralisation intraday, donc partant de 5600, on va chercher à acheter, par exemple, maintenant vers 65, ça serait la cible logique, le niveau graphique qu'on voit bien, sinon plus bas, ça serait le double appui sur 5550, donc on va continuer dans cet esprit-là, en privilégiant une accumulation d'écart, plutôt que la recherche d'un véritable directionnel, puisqu'on remarque bien que ces marchés piétinent-là, et si depuis un mois, on avait gardé un solde, on n'aurait pas fait grand-chose, même au contraire, on a eu des recracements qui ont permis d'acheter dans de meilleures positions, il faut continuer de travailler dans cet esprit-là, achat systématiquement sur des replis, ce n'est pas facile à faire, il est possible de s'appuyer sur les options aussi pour le faire plus facilement, il y a des choses à mettre en place. Hier, dans cet esprit-là d'acheter sur des replis, hier, en temps réel, je vous indiquais qu'on pouvait acheter le CAC à 5605, et le DAX, on était à ce moment-là, donc la séance d'hier, elle est là, le DAX, on était ici, 13760, les deux ont cartonné, donc on a réalisé de beaux écarts sur les deux indices, et ce matin, pareil, sur le trade du jour, on a proposé un achat sur 60 sur le CAC avec des objectifs jusqu'à, par exemple, 5603, voire même au-dessus, bon, ben voilà, ça fait un début de séance à 40 points. Et sur le DAX, on a acheté à 13611 niveaux envoyés à 8h15 ce matin, donc avec 725 notamment en ligne de mire et l'objectif au-dessus, qu'est-ce que c'est qu'on a proposé ? 875, vous voyez, après c'est un objectif très loin, mais pourquoi pas ? Vous voyez, c'est là où vous pouvez très bien vous appuyer sur nos propositions pour faire vos opérations, vous pouvez très bien choisir des objectifs courts si jamais vous avez un tempérament un peu dynamique, vous pouvez très bien laisser porter si vous ne pouvez pas trop suivre ou si vous aimez bien jouer des mouvements un petit peu plus importants. Donc, nous, on propose des idées et après, vous vous appuyez dessus pour faire vos opérations et ça marche très bien. Et puis là, avec ce début d'année avec de la volatilité, on fait de très bonnes choses. Hier, j'ai fait une très belle journée. Aujourd'hui, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, voilà, si vous avez de l'intérêt, on a des services qui sont adaptés, des formations qui permettent également de travailler comme nous. Sur l'eurodolle, alors là, bon, c'est un petit peu plus calme. Ce matin, il n'y a pas eu de gros mouvements. Des achats sur des repris, c'est ce qu'on essaie de faire. Un 22,40 pour ce matin, c'est millier. Partant d'un 22,80, un 22,40, c'est pas mal. Un eurodolle qui a retracé hier, où c'était le niveau, on proposait 45, 55 à l'achat. Bon, vu qu'on y était à 18 heures, il y avait de quoi laisser tomber. Et donc, aujourd'hui, on va reprendre un peu cette idée avec un achat vers un 22,40, dans l'idée de jouer une zone d'aller-retour à 22,40, un 22,80. Dans cet esprit-là qu'on va travailler en ce début de séance. L'eurodolle, c'est vraiment un marché de tendance intéressante. Avec, vous voyez, nous, par exemple, dans la stratégie, on a eu très peu de retournements ces dernières années. On en a eu un en avril 2018. On est passé vendeur sous les 1,2150. Je me souviens bien encore. Pendant deux ans, quasiment deux ans, on est resté vendeur avec un retournement qui s'est fait en mars 2020 où là, on est passé au acheteur. Et depuis mars 2020, on est resté acheteur. Donc, ça fait neuf mois qu'on est à l'achat sur l'eurodolle. Donc, en achetant sur les repis. Et on avait déclenché à 1,1250. On avait neutralisé un petit peu avant. On était passé acheteur à 1,1250. Vous voyez, donc il y a déjà eu un bon bout de chemin parcouru puisqu'on est à 22 et quelques maintenant. Donc, vraiment, un marché de tendance, l'eurodollard, agréable à travailler avec des mouvements moins erratiques, en tout cas, ces dernières années qu'on a pu l'avoir sur les indices où ça a été quand même assez heurté avec des replis violents, des rebonds violents sur l'eurodolle. Ça a été un petit peu plus sage. D'où le taux de réussite qui est gigantesque parce que trouver un service qui, en trois ans, fait quasiment 100% de trades gagnants et des trades, il y en a quasiment tous les jours. Je ne sais pas. J'attends de voir. Sur les actions. Alors, sur les actions, qu'est-ce qu'on a ce matin ? Déjà, c'est plutôt équilibré entre les baisses. Le CAC en hausse de 0,16%. La plus forte hausse, Renault 3,40. Technip, Unibail. Unibail qui a pris une tasse de tanières. Elle a perdu 5, je crois, en voiture. 5,23. Elle repart ce matin. Elle prend deux et quelques. LVMH qui reste plutôt pas mal. Les financières sont correctes. Hier, elles étaient un peu en souffrance. Là, ce matin, elles ne sont pas trop mal. Les grosses pondérations. Les avions sur Brian Cicine, total 1,26 de hausse. En total, qui dérive latéralement depuis pas mal de temps déjà. Sanofi, il y a eu une annonce ce matin. Sanofi, Inat, Parmaille ou quelque chose qui est à proximité de sa moyenne mobile. Là, il faudrait quand même qu'on la penchisse. Nous, on a joué le rebond dans cette zone-là. Il y a des colles. Moi, j'ai acheté des colles ici. J'attends toujours un relais sur Sanofi. C'est vrai qu'elle est un peu lourde, mais graphiquement, c'est pas trop mal. Air Liquide qui piétine aussi. C'est régulier. C'est assez calme. Au niveau de l'aspect, là, c'est un petit peu plus animé. D'ailleurs, on a proposé une valeur à l'achat ce matin. Des objectifs ont été atteints sur pas mal de valeurs aussi qu'on avait proposées. Vous voyez, je vous parlais d'Inat tout à l'heure qui a essayé un truc avec Sanofi. Donc, Inat est en hausse de 10. On a Nexity qui a relevé ses objectifs en hausse de 7. Sensorion qui est bien. Euroresource, là, on a une impulsion haussière sur cette valeur-là. C'est un peu particulier quand même. Balio, qui a fait plusieurs tentatives par le passé un peu tueuses parce que chaque fois, on a eu des retours en arrière assez violents qui ont fait encore un peu de même ce matin avec, bon, début de silence pas mal et puis là, elle marque le pas. Actia, donc, qui est bien, qui est proche, c'est plus récent. un moral qui reste bon moins de l'aspect qui est présent, des valeurs qui bougent. Donc, c'est agréable à travailler. On a une belle volatilité sur les indices, une belle volatilité sur les niveaux des smalls, sur les valeurs du CAC, les grosses CAPI, c'est assez régulier. Donc, un début d'année assez sympa avec pas mal de choses à faire. Donc, c'est intéressant. Bon, voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés pour cette séance. J'espère que ça vous permet d'avoir les idées un petit peu plus claires. N'oubliez pas de liker les vidéos. Ça fait plaisir. Voilà, ça montre votre intérêt. Et donc, on se retrouve demain pour un nouveau tour d'horizon sur les marchés. Allez, bonne séance à tous. À demain. ! Sous-titrage Société Radio-Canada